On est de retour avec la faute professionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure que l'infirmière, elle est régie par plusieurs trucs. Là, j'en rajoute un. Elle est régie de sa citoyenneté, du fait qu'elle est une citoyenne par le Code civil et le Code criminel et la Charte des droits et libertés. Ça, on en parle depuis tantôt. On dit aussi que de façon professionnelle, elle est gérée par un Code de déontologie parce qu'elle est infirmière et en plus, elle est gérée en tant qu'employée d'un établissement à suivre les règles qui sont émises par le dit établissement, les horaires. Tu sais, ton quart de travail commence à 7h30, il ne faut pas que tu te pointes à 8h45 à tous les jours parce que ça commence à 7h30. Donc, l'infirmière a des comptes à rendre sur trois paliers différents. Alors, une faute professionnelle, c'est quoi? En tant qu'infirmière, c'est quoi une faute professionnelle? C'est un non-respect des devoirs de déontologie. Donc, si on dit que les devoirs de déontologie, c'est le Code de déontologie, c'est aller à l'encontre du Code de déontologie. Donc, dans le Code de déontologie, il y a toutes sortes de règles. Exemple, tu ne dois pas te lier d'amitié ou avoir des relations amoureuses avec un patient qui est sous ta responsabilité. Bon, tu ne peux pas te faire un chum aux soins intensifs parce que ça va contre le Code de déontologie. Donc, si tu le fais, tu vas à l'encontre du Code de déontologie, tu commets une faute professionnelle. L'idée, c'est qu'on doit suivre les règles du Code de déontologie pour protéger le public. Toutes les règles qui sont là-dedans sont là pour maintenir une protection minimale pour le public. Et ça se peut que tu, qu'une faute professionnelle soit commise sans qu'il n'y ait de dommages. Je vais donner un exemple. Par exemple, tu te dois de, je ne sais pas moi, de connaître les médicaments que tu donnes, tu te dois d'avoir des bonnes connaissances scientifiques et de ce, connaître les effets secondaires, puis les médicaments que tu donnes. Bien, ça se peut que tu aies donné un médicament pas à la bonne personne ou que tu aies donné le pas bon médicament à une personne et qu'il n'y ait rien arrivé. Exemple, tu as donné du gravole à Madame Ouellet, mais tu étais supposé donner le gravole à Madame Ouimet, qui est dans le lit juste à côté. Puis, en bout de ligne, Madame Ouellet, ça n'y a rien fait que tu lui aies donné du gravole, ça n'a rien changé à sa vie, il n'y a eu aucun dommage, mais tu as quand même commis une faute professionnelle puisque tu as agi non sécuritairement avec tes médicaments. La faute peut être intentionnelle ou pas, ça se peut que tu n'as pas fait exprès, ça se peut que tu ne t'aies même pas rendu compte que tu avais fait une erreur et que tu étais allé à l'encontre de la faute professionnelle, mais ça se veut quand même une faute professionnelle. Ensuite de ça, bon là, je donne un exemple, une infirmière fait signer un consentement pour un examen de routine à un patient, elle ne lui donne pas toute l'information, elle lui donne l'information, mais pas tant que ça, elle était un peu pressée parce qu'elle avait allé à sa pause, fait qu'elle ne donne pas toute l'information. Le patient part, il va à l'examen et ça se passe très bien. Est-ce qu'il y a eu faute? Oui ou non? Puis pourquoi? Oui, il y a eu faute parce que selon le code de déontologie, l'article 40 et 41, on se doit comme infirmière de donner toute l'information, de s'assurer que le patient a reçu la bonne information avant de faire signer un consentement. Donc, elle ne l'a pas donné cette information-là? Oui, il y a eu faute. Est-ce qu'il y a eu dommage? Non, parce que l'examen s'est passé sans encombre, il n'y a pas eu de dommage. Est-ce qu'il y a quand même une faute? Oui, il y a quand même une faute. Est-ce que c'était intentionnel? Bien oui, c'était intentionnel, elle était pressée dans le temps puis elle a choisi de ne pas donner la bonne information ou de ne pas donner toute l'information. Donc, oui, c'était intentionnel, ça reste une faute. Même si ça ne l'était pas intentionnel, ça resterait une faute. Puis là, c'est le genre d'événement qui arrive assez souvent, j'avoue, là. Puis si ça arrive trop souvent, puis si on se rend compte qu'une infirmière agit de cette façon-là, de façon régulière et de façon répétée, ça se pourrait qu'on monte un dossier contre elle et qu'on envoie une plainte officielle au bureau du syndic pour évaluation de la situation. Alors, tantôt j'ai parlé de poursuite soit au civil, soit au criminel. Il faut toujours qu'il y ait une faute pour qu'il y ait une poursuite, clairement, mais il faut qu'il y ait plus que ça. Il faut qu'il y ait une faute professionnelle, donc un manquement à une obligation professionnelle ou à un article du code de déontologie. Il faut qu'il y ait préjudice. Et pour qu'il y ait préjudice, il faut qu'il y ait dommage. Et pour qu'on ait vraiment le potentiel d'une poursuite, il faut qu'il y ait un lien entre le manquement et le préjudice. Donc, je reviens en arrière. Si je prends le même exemple ici, je vais effacer mes lignes. Alors, si je prends le même exemple, l'infirmière qui a fait un manquement parce qu'elle n'a pas donné la bonne information, le patient va à son examen et il subit, il subit, mon Dieu, qu'est-ce que ça pourrait bien être. Il est allé en endoscopie et elle ne lui a pas dit qu'un des risques de l'endoscopie, c'est de perforer, de la colonoscopie, c'est de perforer l'intestin. Le patient est allé là sans savoir que c'était quelque chose qui pourrait arriver. L'examen se passe et il y a perforation de l'intestin. Et le patient doit aller au bloc opératoire et subir une chirurgie qui finit en colostomie. Voyez-vous que là, il y a eu perforation, ça veut dire qu'il y a eu dommage et que ça finit en colostomie. Jusque là, on suit. Donc, si on va à la prochaine diapositive, oui, il y a eu un manquement. Elle n'a pas donné l'information, elle n'a pas donné assez d'informations. Je vais l'écrire au complet. Est-ce qu'il y a eu préjudice? Ça a fini en colostomie. Puis, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre les deux? Oui, ça a fini en colostomie parce qu'il y a eu perforation de l'intestin. Puis, le patient n'était pas au courant de ça. Il n'était pas au courant que ça pouvait arriver. Donc, voyez-vous qu'ici, il pourrait y avoir poursuite parce qu'on remplit les trois conditions qui sont nécessaires pour avoir la possibilité d'une poursuite soit au civil, soit au criminel. Donc, si on revient en arrière, pour avoir une faute professionnelle, il faut aller à l'encontre du code de déontologie. Est-ce que ça se peut qu'il n'y ait pas de dommages? Oui, ça pourrait. Est-ce que c'est quand même une faute professionnelle? Et la réponse, c'est oui. Pour qu'il y ait une poursuite au civil ou au criminel, on se doit d'avoir une faute professionnelle, donc un manquement, une obligation. On doit avoir un préjudice ou un dommage. Et il faut qu'il y ait un lien entre les deux pour qu'on puisse... Puis là, je n'aurais pas dû écrire une faute professionnelle pour qu'il y ait poursuite. Parce que pour qu'il y ait faute professionnelle, on n'a pas besoin de deux et trois. On a juste besoin de un. Un, c'est égal à une faute professionnelle. Si on rajoute deux et trois, on a une poursuite, la possibilité d'une poursuite. Mon erreur. Je devrais le corriger d'ailleurs. Bon, alors, là, si on continue avec un autre exemple. L'infirmière fait signer son consentement, un examen de routine. Elle ne lui donne pas les informations nécessaires. Il va à son examen, il ne se passe rien. Est-ce que c'est une faute professionnelle? Oui. Est-ce qu'il y a la possibilité d'une poursuite en justice? La réponse, c'est non, parce qu'il n'y a pas eu de dommages et il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. Là, ici, est-ce que j'ai le temps? Bien, oui, j'ai le temps. On va aller voir ici les infractions les plus courantes. C'est un, ah, je ne serais pas capable de l'ouvrir. Oui, je suis capable de l'ouvrir. Alors, si on regarde ici, puis il faut aller à la page, là, fait que ne regardez pas l'écran parce qu'il faut que j'aille à la page 33. 33 et 35, si je me souviens bien. On est à quelle page ici? 25. Il nous en reste en quelques-unes encore. Alors, ici. Non, 29. Alors, si on parle du bureau du syndic, on en a parlé un petit peu dans la première partie. Le bureau du syndic, c'est lui qui reçoit les plaintes qui ont été faites contre les infirmières, qui étudie le dossier et qui décide, est-ce qu'il y a matière à plaindre? Alors là, si on regarde ici, il y a eu combien d'enquêtes en 2018? De 2018 à 2019, il y en a quand même eu plusieurs. Il y a 430 enquêtes disciplinaires. Il y en a 10 pour lesquelles il y a des vérifications qui ont été faites. Donc, il y en a 10 qui ont été retenues pour des vérifications, j'imagine. Les dossiers qui sont encore ouverts, les dossiers qui sont fermés, bon, bla, bla, bla. Ce qui nous intéresse, c'est ici, le pourquoi il y a eu des plaintes. Alors, puis des plaintes qui ont été envoyées au comité de discipline par la suite. Alors, omettre de porter secours, ça fait partie, ça, de notre code de déontologie, qu'on se doit de porter secours à nos patients. Mais ça fait aussi partie du code civil que tous les gens ont le droit à la sûreté et à la sécurité. Donc, deux fois, il y a deux cas, là, où est-ce que la problématique, c'était qu'on a omis de porter secours. Faire preuve de discrimination. Alors, une infirmière qui a fait preuve de discrimination envers un de ses patients ou une de ses patients. Là, je n'ai pas toutes voulu les lire, là, mais puis vous pourrez les regarder parce que je vous ai mis le lien, là, mais omettre de dénoncer tout incident ou accident qui résulte de son intervention. Voyez-vous, tantôt que je vous ai dit que le patient a le droit de savoir qu'il y a eu un accident ou qu'il y a quelque chose qui a été fait pas de la bonne façon pour lui ou pour elle. Il faut leur dire, on n'a pas donné le bon médicament au bon patient, on se doit de le dire. Même s'il n'y a rien arrivé, on se doit de le dire. Si on a omis de le faire, on peut se retrouver au comité de syndic. S'approprier des médicaments ou autres substances, c'est voler des trucs à l'hôpital. On ne peut même pas prendre des uniformes à l'hôpital, c'est considérer un vol. Exercer sa profession dans un état susceptible de compromettre la qualité de ses soins. On a pris de la drogue, on a pris de la boisson, on décide d'aller travailler quand même. 21 cas de ça, c'est énorme. Donner des avis, conseils et contradictoires 32 fois. S'approprier des médicaments ou autres substances, 52. Ne pas sauvegarder son indépendance professionnelle ou se placer dans une situation de conflit d'intérêt. Un exemple de ça, ça serait accepter les cadeaux d'un patient. Le patient dit, si je te donne des sous, tu me donnes ça un bain cette semaine. Tu ne peux pas faire ça. Tu te retrouverais ici. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un transfert d'une patiente de l'hôpital Barry Memorial vers le MGH parce qu'elle avait besoin de soins plus aigus que ce que nous, on pouvait lui donner. Et je suis restée avec elle jusqu'à temps que les ambulanciers soient prêts à repartir parce que j'étais montée en ambulance avec elle. Puis parce que j'étais restée avec elle jusqu'à ce que les ambulanciers aient terminé leur patrasse, elle m'avait trouvé bien fine puis elle voulait me donner des sous. Elle voulait absolument me donner des sous. Puis j'avais beau lui dire, non, non, je ne peux pas les accepter, elle continuait à les mettre dans mes poches, je les sortais de mes poches, je lui redonnais, jusqu'à temps que je lui dise, je pourrais perdre ma licence si j'accepte ces sous-là. Et là, elle a accepté de ne pas me les donner. Mais j'aurais pu me retrouver ici si j'avais accepté ces sous. Ne pas préserver le secret professionnel. 50, c'est énorme! Ne pas agir avec respect envers les clients et ses proches. 41, c'est énorme! Établir des liens autres que professionnels avec le client. Ouh! Alors là, vous allez me dire, oui, mais des fois, on rencontre des gens à l'hôpital puis ça se peut qu'on développe des affinités avec ces gens-là. Puis ça veut dire qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais être amis, mais sans que ça n'a pas de sens, tu sais. Bien, la sortie de ça, c'est quand le patient n'est plus sous ta responsabilité. Alors, si c'est quelque chose de sporadique ou de ponctuel, te rencontrer quelqu'un à l'urgence, il est venu parce qu'il s'était cassé un bras, bon, tu l'as soigné, il est allé au rayon X, t'as aidé le doc à lui faire son attel plâtré, blablabla, et tu le revois un an plus tard puis que tu dises, « Hey, tu te souviens-tu de moi? Je t'avais vu à l'urgence, blablabla. » Ça, c'est correct. Si c'est un patient qu'on voit sur une base régulière, exemple, il vient en dialyse trois fois par semaine, même si tu te dis, « Bien, c'est pas moi qui s'occupe de lui, c'est quelqu'un d'autre. » Il reste que c'est un patient en dialyse dans ton département que tu risques de revoir régulièrement. Là, ça serait pas correct. Fait que voyez-vous qu'il y a quand même, il y a quand même des façons de contourner les règles. Faire preuve de négligence dans les soins et traitements, là, je vais être obligée d'arrêter parce que j'approche de mon 15 minutes puis je veux pas perdre mon vidéo, mais je vais vous laisser regarder ça.